Interview. Alors que Cyril Lignac propose dès ce lundi 7 toute une version estivale de Tous en Cuisine sur M6, son acolyte Jérôme Anthony a accepté de répondre aux questions de télé-loisirs. Jérôme Anthony rejoint le chef Cyril Lignac pour une édition estivale de leur émission culinaire. Tous en Cuisine, recettes d'été avec Cyril Lignac débute ce lundi 7 toute à 18h35 sur M6, du lundi au vendredi. Depuis le sud de la France, le cuisinier et l'animateur élaborent des recettes pas à pas accompagnées d'anonymes et de personnalités. A l'occasion de ce retour, Jérôme Anthony a accepté de répondre aux questions de télé-loisirs et d'évoquer cette variante de leur émission, née durant le premier confinement. Jérôme Anthony, la cuisine, ce n'est pas mon truc. Télé-loisirs, quelles sont les nouveautés de cette formule été ? Jérôme Anthony, nous avons simplifié le programme en nous recentrant sur la recette et l'ambiance. Nous sommes revenus au principe de base, rigolades et régalades. Nous avions proposé cette formule été il y a deux ou trois ans, puis l'avions laissé de côté. Cette année, tout s'est décidé en quelques jours. La production m'a appelé pour savoir si j'étais libre, j'ai dit non. Ils m'ont quand même répondu on y va. J'avais des obligations et les tournages ont été calés en fonction. Où tournez-vous ? Autant dans les petits campings que les grands, mais je cuisine le plus souvent au milieu de la plage, entouré de vacanciers. C'est mon petit plaisir. Cette émission vous a-t-elle permis de vous améliorer en cuisine ? Je suis toujours aussi nul. Je n'ai fait aucun progrès. La cuisine, ce n'est pas mon truc. Pour être honnête, avec le temps, je me rends compte que je suis plus sûr de moi quand je suis une recette, j'ai moins d'appréhension. Jérôme Anthony, j'étais très content de passer une petite tête dans la meilleure boulangerie de France après trois ans aux côtés de Cyril Lignac, vous comprenez-vous en un regard ? Avec Cyril on était très copains avant même de faire des émissions ensemble, ce n'est pas une amitié née à la télévision. Nous avions très envie de travailler ensemble, mais on n'y arrivait jamais. Je dois beaucoup à Cyril, cette émission a démarré au moment du confinement alors que je faisais un peu moins de programme. Ça m'a relancé. En juillet, vous avez participé au tournage de la meilleure boulangerie de France, de passage à Nancy pour la prochaine saison. Quel sera votre rôle ? On a goûté ensemble des pâtés le Rhin, mon péché mignon. Ce sera une petite séquence très rapide. J'étais très content de passer une petite tête dans ce programme. Voilà 20 ans que vous travaillez pour M6, quel est votre meilleur souvenir ? Le coup de fil que j'ai eu pour co-animer la première saison d'A la recherche de la nouvelle star, en 2003, note de la rédaction. Je n'y croyais pas. Je savais qu'on était nombreux sur la liste. C'était une surprise dingue, j'étais hyper heureux. Vous avez animé un trésor dans votre maison, 2010, auriez-vous pu remplacer Sophie d'avant à la tête d'affaires conclue, France 2 ? Non parce que je n'ai pas envie de changer de chaîne. Mais j'adore son programme. Quelle émission aimeriez-vous animer ? Une quotidienne. Souvent ce sont des jeux, et si est-il le seul exercice que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501